Poursuivons cette édition, mesdames et messieurs, par cette information. Vous le savez peut-être ou pas, la Constitution congolaise a totalisé ce jour 16 ans d'existence. 18 février 2006, 18 février 2022, 16 ans jour pour jour depuis que la Constitution actuelle de la RDC a été promulguée. D'aucuns estiment que cette loi fondamentale a été taillée sur mesure en faveur du régime du président Joseph Kabila, le président honoraire. Faux estime maître Hervé Issaï, le coordonnateur du mouvement des solidarités pour le changement, FUNA, estime par ailleurs que plusieurs innovations ont été apportées lors de la modification de la Constitution intervenue en 2011. Maître Hervé Issaïa est ici au micro de Jemima Kiminou et Niosh Mafouta. Le 18 février 2006, à ce jour-là, j'étais parmi les invités. J'étais parmi les invités lors de la promulgation de cette Constitution, c'était au Palais de la Nation. Nous étions très ravis de participer à la promulgation. À ce jour, ces modifications, bien sûr, bien attendu, qui ont été faites par rapport au contexte politique de l'époque, pour faciliter ou éviter le deuxième tour, pour harmoniser la loi électorale, de quitter du deuxième tour au premier tour. Alors, pour moi, les innovations que ça a apporté, je crois que nous avons... Pour moi, je ne parle pas des innovations, parce que je trouve qu'à cette période-là, la Constitution avait favorisé... Cette modification était faite, comme on le dit toujours, taillée sur mesure. C'était pour favoriser un candidat. Donc, vous le connaissez vous-même, le président Joseph Kabila. Mais, exactement, la Constitution a permis que nous parlions aujourd'hui, moi et vous, des alternances politiques. Aujourd'hui, il y a eu la première alternance entre le président sortant, le sénateur à vie, Joseph Kabila, et le président de la République, Fachi Beto, cette première alternance est louable. C'est-à-dire, la RDC, grâce à cette Constitution, la RDC a acquise sa maturité en tant que pays. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans parler de la République d'Antique du Congo.